hello alors est ce que ça marche normalement oui je suis en direct ça mouline un peu donc j'espère que ça marche bien alors bon donc bonjour à tous bonne année je vous souhaite à tous une magnifique année 2021 avec plein de belles choses plein de bons moments en famille plein de bons moments tout court je vous souhaite à tous de prendre soin de vous soin de votre famille et de cultiver un regard positif de voir ce qui se passe bien de voir les choses belles qui se passent autour de vous parce que même dans les pires moments il ya toujours des trucs chouettes et plus on porte notre attention là dessus et mieux on se porte donc voilà je vous souhaite vraiment vraiment plein de belles choses si quelqu'un passe par par ici voile live en direct n'hésitez pas à me faire un petit coucou à mettre un commentaire si jamais vous voyez un replay ça m'intéresse aussi de le savoir comme ça ça me permet de voir qui a vu la vidéo et qui est intéressé donc mettez moi un petit hashtag replay mais ça permettra aussi que vous voyez les autres live si ça vous intéresse aussi voilà alors donc premier janvier 2021 les choses changent un petit peu pour moi enfin disons que je me lance des défis et donc j'ai décidé de me lancer dans le défi 365 jours live donc ça veut dire que pendant un an je vais faire un live par jour donc un horaire indéfini parce que ça dépendra du programme de ma journée de ce qui se passe est vraiment l'idée c'est de vous partager des petites pépites des petites choses qui vous aideront vous dans votre chemin de parents qui vous permettront voilà de mieux vivre les choses et coucou vanessa ah bah tiens vanessa dit moi si on m'entend bien du coup n'hésite pas à me dire donc voilà donc l'idée c'est vraiment de vous partager des petites infos des petites prises de conscience que j'ai moi ou des choses que j'ai apprises qui permettront ben peut-être pour vous aussi d'avoir des prises de conscience et de changer un petit peu ce qui se passe pour vous ben déjà en tant que personne et puis avec les enfants et puis ma motivation c'était ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui c'est pourquoi je le fais alors oui première chose ben je le fais parce que j'ai envie de de transmettre des infos merci vanessa j'ai envie de transmettre des infos j'ai envie de de d'impacter j'ai envie de changer vos vies en fait j'ai envie que que chaque personne qui voit ce live puisse se dire waouh j'ai appris un truc et ça va vraiment changer comment je vis moi en tant que personne comment je vis avec mes enfants et voilà c'est ma petite ambition pour pour cette année vraiment de vous transmettre des petites choses mais voilà des fois je sais pas si ça vous est déjà arrivé si ça t'est déjà arrivé dans la vie d'avoir une petite phrase que ce soit un ami un professeur une conférence et tu as juste une petite phrase tu l'as peut-être déjà entendu dix fois avant mais ce jour-là tu as entendu cette phrase ça a fait tilt et ça a vraiment changé quelque chose pour toi et donc c'est ça que je me dis en fait c'est qu'avec ces live parfois il ya juste peut-être une phrase peut-être que toi ça te fera rien mais que tu vas la partager et que un de tes amis ben pour lui cette phrase là ce live là ça va avoir des répercussions sur plein de choses et ça va peut-être vraiment changer sa vie en tant que personne et avec les enfants donc c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre donc je le fais premièrement pour vous pour tous ceux qui me suivent maintenant et qui me suivront par la suite donc n'hésitez pas à commenter à publier à liker les vidéos à les repartager justement pour que ça touche plus de personnes c'est si ça peut aider c'est c'est le but en fait et c'est chouette de toujours faire les choses pour les autres mais quelque part je me dis et on fait beaucoup ça en tant que parents en tant que maman aussi de se dire voilà je vais faire attention pour mes enfants je vais m'investir dans tel ou tel soit formation soit je vais faire attention à mon alimentation pour que mes enfants et un meilleur exemple ou il ya plein de choses où on le fait pour les autres en fait bon c'est chouette ça nous donne de la motivation le problème c'est tant que tu fais les choses pour les autres si eux ils le voient pas ou si ça change pas tout de suite pour eux mais tu vas être déçu et tu vas abandonner tu vas arrêter donc là je sais mon premier live peut-être que 10 20 30 personnes vont le voir peut-être sans peut-être mille j'en sais absolument rien mais si mon intention première c'est de faire des lives pour que mille personnes ou deux mille personnes les voient je risque d'être déçu et de me décourager très vite et moi je t'invite vraiment dans tout ce que tu fais dans ta vie a pas le faire pour les autres à le faire pour toi et moi c'est là je vais les faire alors je me suis fait un défi avec des copines donc je suis un peu obligé de le suivre et puis j'ai des amis qui vont me tirer les oreilles je pense y compris vanessa si j'assume pas mes lives tous les jours mais la première personne pour qui je le fais c'est moi et surtout pour la petite julie en fait ces lives je les fais et je m'engage à faire un live tous les jours pendant un an parce que la petite julie la julie qu'avait 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans on lui a dit qu'elle était pas capable on lui a dit qu'il fallait faire comme les autres on lui a dit qu'il fallait pas trop se montrer on lui a dit qu'il fallait rentrer dans le rang et tout ça elle l'a cru en fait elle l'a tellement cru qu'elle l'a intégré comme comme vraiment une part de son identité et du coup ben ça impacté sur tout le reste donc ma motivation pour faire ces lives c'est à coco amélie ma motivation pour faire ces lives je les fais vraiment pour la petite julie pour la petite julie que je porte encore en moi aujourd'hui et qui a peur et qui me fait trembler là et qui me fait avoir le ventre tout noué parce qu'elle se dit oh là là mais ce que tu fais mais ça va pas mais mais tu voilà tu bafouilles ce sera pas assez bien il ya peut-être des gens qui vont se moquer voilà enfin moi la petite julie à l'intérieur de moi elle est toute crispée donc elle se dit qu'est ce que tu fais ça va pas du tout on t'a pas dit de faire ça quoi si ton grand frère et de voyait il dirait non mais tu te la pète hein si jamais romain tu passes par là je sais que tu diras ça mais voilà je sais que maintenant je suis adulte et j'ai envie de la rassurer cette petite julie et lui dire écoute voilà je te prends par la main on va le faire ensemble on va faire ces lives et ça va être super et peut-être que ça va changer la vie d'une seule personne mais si ça change la vie ne serait-ce que d'une seule personne ma mission elle sera accomplie en fait parce que changer la vie d'une personne c'est énorme et là en fait en faisant ça je change déjà ma vie à moi et je rassure cette petite julie à l'intérieur de moi et je lui dis regarde c'est bon c'est cool quoi c'est cool on le fait tout va bien ça se passe bien personne va t'attaquer il va rien se passer et si jamais quelqu'un n'est pas content bah c'est pas grave il passera son chemin peut-être qu'il y aura que dix personnes qui le verront et c'est ok et c'est pas grave en fait je vais voir si... merci Amélie trop fière de ce live c'est trop mignon voilà bon bah voilà je suis un peu moustillée bon ceux qui me connaissent pas bien se rendront vite compte que je suis assez émotive donc peut-être je pleurerai de temps en temps bon bah voilà c'est ok ça fait partie du deal mais c'est vraiment quelque chose que je voulais transmettre aujourd'hui si tu te connectes à ton enfant intérieur donc ton enfant intérieur c'est la part de ton enfance que tu portes en toi et c'est la petite part qui... c'est la petite voix qui te dit non non c'est pas ça c'est dangereux parce qu'en fait elle a appris que c'était dangereux et quand elle était enfant bah oui ça l'était peut-être déjà ça l'est vraiment pas... c'était peut-être dangereux parce que moi quand j'étais petite peut-être que si j'avais trop ouvert ma bouche peut-être que si je m'étais trop mise en avant bah peut-être que mes parents ou mes frères m'auraient rejetée et là c'était dangereux pour moi parce que je me serais retrouvée toute seule donc oui quand ton enfant intérieur s'active bah en fait c'est ces petites voix qui disent non non fais pas ça fais pas ça puis t'as le ventre qui se noue et puis t'es toute tendue et en fait bah maintenant que t'es adulte tu peux dire ok ok toi mon petit enfant intérieur t'as peur c'est dur pour toi mais moi je suis grande je suis adulte je sais que ça va bien se passer et du coup je le fais avec toi je te mets en sécurité et on avance ensemble et plus tu fais ça plus tu fais les choses pour toi-même et pour l'enfant que tu étais et plus ça va te permettre de te libérer en fait ça va rassurer cet enfant intérieur et lui dire ok tu vois ça se passe bien on peut en faire d'autres en fait et donc tous les changements que tu vas faire qui seront motivés par cet amour de toi-même et cet amour de l'enfant que t'as à l'intérieur de toi et bien ces changements là ils seront vraiment impactants et oui après ça va avoir de l'impact sur tes enfants sur ton entourage sur ta famille sur les personnes que tu côtoies mais d'abord ça va avoir de l'impact sur toi et moi ce que je travaille dans mes accompagnements c'est vraiment ça c'est axé sur la parentalité bien sûr mais d'abord sur la personne en tant qu'individu parce que c'est bien beau de travailler sur comment je vais communiquer avec mon enfant sur comment je peux faire pour pas être dans la punition tout ça mais si je passe pas d'abord par prendre soin de moi et qu'est-ce qui fait que ça m'agite autant à l'intérieur bah j'y arrive pas trop donc vraiment moi j'ai envie de travailler sur cette libération de nos émotions de comment on se sent à l'intérieur de soi et plus tu es libre de ces petites voies plus tu te sens en sécurité plus tu t'aimes toi-même et plus t'es capable en fait d'être en relation avec les autres avec amour, avec bienveillance, avec respect parce que tout cet amour et cette bienveillance tu te le donnes déjà à toi-même voilà donc pour aujourd'hui ce sera tout parce que j'ai mes amis qui m'attendent pour les faire une petite balade n'hésitez pas donc si vous avez regardé le live à mettre un petit hashtag replay à mettre un petit commentaire si ça vous intéresse si jamais vous êtes sur le groupe Nouveau Regard ou sur ma page Sage Family n'hésitez pas à me rejoindre sur mon profil personnel parce que c'est là que je ferai les lives au moins au début et donc ça vous permettra de les voir plus facilement voilà je vous souhaite vraiment plein de merveilleuses choses pour cette année 2021 plein de bonheur et de surtout, surtout beaucoup d'amour pour vous pour vous-même et pour votre famille je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain ciao ciao